Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 4 de notre aventure à Thalberg maintenant. On a assisté dans le dernier épisode à l'arrivée de l'armée du roi... Enfin, une des armées du roi Sigismund, si je dis pas de bêtises. Il cherche à rétablir l'ordre à la place de son frère et on a eu injonction de ne pas sortir du château pour enterrer nos parents. Or nous on est une tête de mule et on veut quand même aller les enterrer avec poussant cheval, potentiellement en parlant. Et il faut que je parle au seigneur Robarde. Alors... Seigneur Robarde, bonjour ! Bien le bonjour. Mince, j'ai parlé aux gardes. Alors... Vous pouvez m'indiquer où acheter et vendre des objets ? Une personne avec qui faire affaire ? Et c'est Votava. Parfois il arrive à obtenir des objets que même les marchands n'ont pas. La dernière fois que je l'ai vu, il était à Lagrange. Passe-le voir. Le commerce, c'est sa passion. Tant mieux, tant mieux. Alors... Que pensez-vous de cette surprise au beau milieu de la nuit ? J'ai pris les options de dialogue, pourquoi pas. Je suis bien content que ces gens aient été épargnés et surtout que ça n'ait pas été Sigismond. Il finira par venir, mais au moins on aura eu le temps de se préparer. Peut-être qu'il laissera Talmberg tranquille. À savoir, peut-être qu'il en voulait à Radzig parce que c'était le Hetman de Wenceslas. Et puisqu'Alice est une ville riche, il y avait donc du butin à prendre. Il a fait d'une pierre deux coups. Il pourrait s'en contenter et nous laisser en paix. Dans tous les cas, on finira bien par être fixés. Au fait, Henry, tu t'appelles Henry, c'est ça ? Ça fait de la peine pour tes parents. Nous sommes dans un monde meilleur. C'est vrai, au moins. Alors en fait, je voulais attraper le... Sœur Robarde. Voilà, bonjour. Alors... Sœur Robarde, je dois aller à Scalice. Qu'irais-tu faire là-bas ? Sigismund a peut-être décampé. Et l'endroit sera désormais peuplé de voleurs, brigands, déserteurs et autres vermines. Et de toute façon, ton seigneur t'a donné l'ordre de rester ici. Euh... Pourra tenter ça ? Seigneur Robarde. Mes parents sont morts là-bas. Je ne peux pas les laisser aux chiens. Que feriez-vous à ma place ? Désolé, jeune homme. Mais je n'accepte pas les ordres. Attends que les choses se calment et peut-être alors ton seigneur changera-t-il de vie. Ah, j'ai perdu la réputation, j'aurais peut-être pas dû tenter ça. Alors... Pourquoi Sigismund a-t-il incendié Scalice pour ensuite venir ici ? À la guerre comme à la guerre. D'aucun seigneur décide d'appliquer leur loi et d'éliminer quiconque ne partage pas leur point de vue. Dont le seigneur Hadzig, hélas pour lui. D'autant qu'il était assis sur un monceau d'or fort utile aux alliés du roi Venceslas. Ah, ah. Qu'est-ce qui s'est passé à Kutenberg ? À Kutenberg ? Eh bien, je ne suis qu'un simple soldat. Mais le bon Dieu m'a doté d'oreilles et j'ai entendu des choses de la part du seigneur Divich et de ceux qui ont échappé au pillage de Sigismund. Ils étaient nombreux ? Plutôt. Mais ce sont des mercédaires de Kutenberg qui sont venus me voir, car je les connais depuis longtemps. Je vois. Ecoute, ainsi vont les jeux de la haute aristocratie. Une clique de nobles s'est rebellée contre le roi Venceslas à Prague. Ce sont tous de riches gens qui, pour une raison ou une autre, se sont opposés au roi. Il ne fait aucun doute que Sigismund était mêlé à Jobst, le cousin de Venceslas. Et cette clique lui a donné un coup de main pour enlever le roi. Alors, pourquoi avoir attaqué Kutenberg ? A ton avis ? Euh... parce qu'il y avait des sous, peut-être. Moi j'aurais dit ça. Pour... piller la ville ? Exactement. Le roi Charles, que Dieu lui accorde la gloire éternelle, a fait de Prague une véritable ville royale, pendant que le roi Venceslas prenait sous son aile Kutenberg. Après Prague, c'est la ville la plus importante de Bohème et du Saint-Empire romain tout entier. Celui qui gère l'argent de Kutenberg est roi. Kutenberg était donc du côté de Venceslas, du fait de sa protection. Tu comprends enfin. Lorsque Sigismund a emprisonné Venceslas et a pris le contrôle de Prague, Kutenberg a commencé à dresser une armée contre lui. En attaquant la ville, Sigismund a fait d'une pierre deux coups. Il a renversé les aliens fluents de Venceslas avant qu'ils ne se mettent en travers de son chemin, et il s'est énormément enrichi. D'où viennent ces couments, au juste ? Je n'en sais pas beaucoup sur eux, mis à part ce que le Chambelan disait, qu'ils sont venus en Hongrie depuis l'Est et s'y sont installés. Ce sont des barbares sans foi ni loi. Par le passé, les nobles racontaient que les rois de Hongrie ne devaient pas les enrôler, car ils font affront à nos règles de guerre. Apparemment, lorsqu'il s'agit de pouvoir et d'argent, l'honneur n'a plus cours. Et crois-moi, il s'agit toujours de pouvoir et d'argent. Et bien, merci pour le dialogue. Je n'ai plus besoin de torches. Ah, j'ai encore ma flèche. J'étais même pas certain que Béatrice le faisait dans le but de les revendre. Alors, Votara, bonjour Votara. On peut faire affaire, si vous avez l'argent. J'aurai besoin de crochets. Qu'est-ce que tu m'achèterais ? Ah, la bride, elle vaut cher. Je pourrais la vendre. En vendant rien que la bride, déjà, je pourrais vendre le canard aussi, qui vaut pas mal, et le fromage. Et il me restera encore un bon petit stock de trucs du Verzevarie. Par exemple, 52 pommes. Ouais, donc je pourrais vendre encore plus de choses, genre le pain. Ok, alors, et on va faire des échanges contre des crochets. Ok, vendu. Euh, pas tout à fait vendu, d'ailleurs. On va marchander. Et si on parlait un peu du tarif ? Bien sûr. Bon. On va demander 50. Satisfait ? Ça commence à être alléchant. Un peu moins cher et ça me conviendra. Ok. Pas bien, j'accepte. J'ai gagné de la réputation. Peut-être parce que j'ai échangé, peut-être parce qu'on était d'accord sur le marchandage. Euh, j'ai réduit un peu mon poids en vendant des trucs que j'avais en grosse grosse quantité. J'ai encore pas mal d'alimentation. J'encore même si je pourrais monter un peu. Euh... Purée de lentilles. Hop, 90. Très bien. Faut que je mange les trucs avant qu'ils soient tout pourris. Par exemple, la soupe, 8 d'alimentation. Hop. C'est mangé. Donc... Faut que je trouve un moyen de quitter le château. Euh, j'ai obtenu des crochets. Donc euh... Là, bah je connais plusieurs façons de faire, à force. Une des façons de faire, c'est de parler avec lui. Radim. Et de dire... J'ai besoin de... Et moi j'ai besoin d'un lit en plume avec une... Euh... Peu importe. Peu importe. Ah, je sais plus quelle est la... Bref. Il y a moyen de lui demander. Et il dit... Ah mais je peux pas te laisser sortir. Euh... T'es pas déguisé comme... T'es pas... T'es pas un garde. Si t'es un garde, je pourrais te laisser sortir. Et on peut aller piquer un... Un équipement dans les coffres. Mais je vais prendre une technique un peu plus... Simple, on va dire. Qui consiste juste à... Descendre par les doubles. Bon du coup je me suis fait mal mais... Euh... Peut-être qu'il faut que j'évite les gardes. Je ne sais plus exactement dans quelle direction c'est. Carte. Donc je suis Antalberg. Il faut que j'aille à Scalice. Euh... Faut que je passe près de la carrière. On va dire que c'est un point de repère suffisant. Tam... Je vais finir par retrouver mon chemin. Ça devrait... Pas poser trop de soucis. Oh la la. Pince. A crotte. Ah. Euh... Très bien. D'accord. Pousse-moi. Je ferai semblant. Je me cuperai du reste. Cours là. Ah bon sang. J'espère qu'il va pas falloir que je paye chaque garde. Sinon je vais plus avoir de quoi mais... Hop. Et j'espère que je suis toujours dans la bonne direction. Ouais la carrière est là-bas. Super. Bon j'ai pas trouvé de cheval mais... On va peut-être la carrière. On va peut-être la carrière. 10 m'a probablement bien aidé. Sinon j'aurais pas eu 10 à payer au garde. J'aurais pu tenter de marchander mais... Bon j'aurais pu m'arranger pour éviter le garde un peu mieux aussi mais bon. Alors pas de cheval à l'horizon. On va jeter un coup d'oeil pour voir si je peux pas trouver des trucs utiles par là. En profitant qu'il y a personne. Ah si y'a du monde. Y'a un forgeron d'ailleurs. Ah c'est bon il m'a lancé. Il m'a fait faire le trajet à peu près tout seul. Très bien. Ah j'ai toujours l'épée du seigneur Ratzig. On dirait qu'ils sont déjà partis. J'aurais pu lui lancer par dessus la muraille. Ah c'est ça j'ai eu 2 coureurs d'épée. Logique y'a des morts un peu partout. Je vous gantez un prix. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bon sang. Et bien on va marcher. Donc là on est à revenu. J'aurai tout vu. Attends pose pose pose. Euh comment ? Non c'est pas ça. Comment je sors mon épée ? Aide. Euh un. Arme au corps à corps. Torche. Deux armes à distance. C'est un homme mort. Oh. C'est bon. Quand je suis sorti. Ah il agonise. On va mettre fin à ses souffrances. Bon il m'a bien blessé encore le bougre. Et on va tout lui prendre. C'est un bandit. Donc c'est pas considéré comme du vol. Et on va regarder. Si. Par exemple ces semelles là. Elles sont meilleures en équivoque et en bruit. Euh. Elles sont pas meilleures en armure. Mais bon. Allo. To 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 to. Une coiffe. Ça me ferait un poil d'armure. Un gilet en cuir. On ferait de l'armure encore. Le fourpoint. Voilà. Très bien. On est. Un peu plus protégé comme ça. Ah théoriquement il faudrait aussi que je fouille les cadavres. Pour en cas où il y a des choses. Ah je pourrais dormir ici. Ah. Le temps presse. Ah c'est là bas où il y a de la fumée. J'y serais quand même plus vite rendu avec un cheval. Je fatigue un peu vite je trouve. J'ai l'impression que la musique est un peu forte. Je vais me permettre de la baisser un petit peu. Euh. Toc. Allo. Ouais je préfère cette balance là. Ah tous ces pauvres gens. Bon ils ont rien d'intéressant en pratique. Bon je vais laisser les morts tranquilles. C'est le charbonnier. C'est le charbonnier. Lequel ? Lui ? Mais il a pas de charbon. Alors j'ai pris trop de choses. Est-ce que j'ai des trucs en mauvais état ? Oui. Eh ben on va les déposer. Est-ce que je vais pas les manger ? C'est ça qui c'est ? Et ça qui c'est ? Mystère. Une dame. Ah y'a encore un pilleur. Eh ! Non. Laissez-moi. Ne me tuez pas. Je n'ai rien à vous donner. Ah. Il a eu peur de moi. Comment peut-on faire une telle chose ? Qu'est-ce que ces pauvres âmes leur ont fait ? Ça je vais demander là. Qu'est-ce que ça ? Encore un. Je suis désolé mon gars. Ah c'est moi. Maintenant que je suis déguisé en bordie je me reconnais mal. Il a pas laissé tomber son épée. Je sais pas trop. Alors. Est-ce que j'ai des vêtements ? Ça l'aille soit un peu mieux. Il avait des chaussures de noble. Qui a une meilleure protection. Chemise verte ça réduit très ma protection. Côte de chasse. Ok. Ah je suis trop lourd. Il va falloir jeter des trucs. On va équiper le meilleur. On va jeter l'autre. Ah le reste c'est pas très très lourd. Je vais garder ma chemise pour l'instant. Ça ça pèse lourd. On va la jeter. Hop très bien. Alors j'ai l'impression que la porte principale est condamnée. Est-ce que je me trompe ? Par quel côté suis-je censé faire le tour ? Donc on est à Scalice. Je pense que je suis là. Je pense que je suis censé faire le tour par là. Et peut-être pas. On va aller voir. On a une musique triste pour l'événement. Je suis à peu près sûr que ça c'est des plantes armoises. Je suis à peu près sûr que ça c'est des plantes armoises. Sinon... Il va vous en coûter. Ouf ! Non c'est toi qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Aïe ! Oh, il se rend. Abandonne ton arme. D'accord. D'accord. Ah, il y avait une pièce. Bon, ça fait vraiment champ de bataille avec la pluie et tout. J'ai trouvé mes parents. Pourquoi t'as fait ça à papa ? Pourquoi ? Pourquoi tu m'as abandonné ? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour tout. Je ne fuirai plus. Je ne me défilerai plus jamais. Je vais retrouver celui qui vous a fait ça. Je me souviens de son visage. Je le retrouverai. Mais d'abord, je dois trouver une pelle et m'occuper de vous. Tu m'avais dit que tu voulais reposer aux côtés de maman. Ici, en dessous du tilleul, c'est le moins que je puisse faire pour toi. Bah oui, enterrons-les. Mes pauvres petits-parents. Alors, j'ai toujours l'impression que la balance de son n'est pas géniale, géniale. Donc, je fais baisser encore un peu. Hop. Ok. J'ai peur que sinon vous n'entendiez pas bien ma voix. Alors, trouvez une pelle. Est-ce que j'ai des souvenirs de mes parents ? Un gros chêne. Ok. Non. Non. Ah bah oui, Bianca aussi. Oh, elle avait du snap de Sauveur. Je vais garder ça en souvenir de toi, ma chérie. Et une bague que je vais conserver en souvenir d'elle. Il y a un chien qui aboie. Il y a plein de chemins qui se sont bouchés avec des branches. Pas vraiment les branches. D'ailleurs, il y a les poutres de maison qui sont tombées. J'ai fait le tour du spot où il y a le chien. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un aussi. Je ne sais pas si c'est encore un pilleur ou pas. Oh, tiens, il y a une pelle. Ah, c'est un des trois avec qui on s'est tapé. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, planter des navets ? Cette bête m'a attaqué. Ce cornuot, c'est celui du boucher ? Euh, non ? Et ce corps, c'est celui du boucher ? Ouais, c'est lui. Bon, et quel est le rapport ? J'imagine qu'il est trousé le cadavre, mais on ne va pas... Qu'est-ce que tu fais ici, Isbyshek ? On ne va pas se disputer avec lui. Alors... Tu sais ce qui est arrivé à Thérèse, la fille du moulin ? Lorsque je me suis enfui, les Koumans voulaient... Ils voulaient la violer. Et... Dieu sait quoi d'autre. Aucune idée. Qu'est-ce que ça peut me dire ? Ils l'ont sûrement violée et tuée comme toutes les autres. Oh... Pour elle, je dois d'abord penser à moi. Comment as-tu réussi à t'échapper ? À ton avis, j'ai couru. Ok... Tu veux bien me prêter cette pelle ? Je dois creuser une tombe et je n'en ai pas vu d'autre. Qu'est-ce qu'elle vaut à tes yeux ? Je vois que tu as une belle épée. Je te l'échangerai volontiers contre ma pelle. D'ailleurs, où l'as-tu trouvée ? Mon père l'a forgée pour le seigneur Hadzig. Il est de mon devoir de la lui remettre. Elle n'est pas à vendre. Eh bien, vas-y. Creuse donc cette tombe avec ton épée pour voir. Et où comptes-tu la creuser, au juste ? Ici ? Tu ne vas quand même pas laisser tes parents reposer en terre impie. Mon père souhaitait être enterré ici. Et je ne peux pas les amener à Saint-Jacques. Si Dieu le veut, je reviendrai avec un prêtre pour sanctifier la terre. Oh oh ! Alors... Moi, je n'ai pas l'air de vouloir changer l'épée. Peu importe la situation. Mince. J'ai tenté de ne pas arriver au combat au point. Mais je n'ai pas trouvé d'alternative. Ah, ça, ça sent mauvais. Oh mince ! Il m'a tué pendant que j'étais inconscient. Oh là là, mon dieu ! Je vais revenir bien en arrière. Oh mince ! Bon... Je vais refaire cette partie de l'aventure tout seul. Et on se retrouve quand j'aurai assez avancé. Pour l'épisode 5. OK !